Non mais toujours, toujours bien sûr qu'on arrive à se servir, c'est ce que je dis à la fin, on doit pouvoir se servir de ces matchs-là, sinon si c'est pour venir perdre et rentrer chez nous sans réfléchir, ça ne sert à rien, bien sûr qu'on analyse derrière pourquoi ça s'est passé comme ça et ne pas reproduire la même chose, surtout que dans peu de temps on va à Nice, donc avec le même déplacement, face à une équipe aussi ambitieuse, avec des arguments qui sont certainement supérieurs aux nôtres actuellement, mais nous on sera obligé de monter notre niveau si on ne veut pas répéter l'histoire. C'est difficile de dire que c'est un problème de mental, ce problème de physique, c'est un problème de concentration, parce qu'en fait c'est un cumul, c'est suivant les joueurs, en fait, donc il y a des joueurs, certains ont senti qu'il y avait un peu moins de jambes, comme on dit, chez nous, d'autres qui se sentaient peut-être moins concentrés, c'est un cumul d'un peu de tout, donc il y a quand même aussi une responsabilité individuelle qui doit ressortir sur ce match-là, de dire, je suis joueur, je prends la responsabilité, ma responsabilité d'être dedans, d'être prêt, d'être fort et d'être dans le collectif. C'est pour ça que là, il faut un collectif fort, mais le collectif c'est fait d'individualités qui sont avec des réactions différentes. Oui, bien sûr, il faut être tolérant, mais il faut aussi qu'on avance, il faut qu'on avance vite, bien sûr qu'il y a une certaine jeunesse, mais bon, on est quand même encadré par des anciens qui sont là et qui répondent présents, les anciens. On a vu la détermination que pouvait avoir Téji sur ce match-là aussi, qui essaie d'amener, et il y a eu moins de répondants aussi. Donc oui, il y a un peu de jeunesse, oui, il manque d'expérience, c'est clair, mais la concentration, la volonté, la détermination, et puis après l'intelligence aussi, de savoir que l'équipe adverse sur 20 minutes, elle va nous rentrer dedans, que ça va être difficile, qu'il faut tenir. C'est aussi là qu'il faut vite apprendre, c'est pas juste de constater, ah ben oui, c'est vrai, on avait dit que ça allait être dur, c'est, ah ben ça a été dur, non, ça va être dur, je vais y répondre, voilà, c'est ce que j'attends, quoi. Donc là, sur ce match-là, manquait de caractère, ça c'est clair. Là, sur le match, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la rentrée des gars, c'est effectivement pas toujours le cas. Alors là, c'est vrai que là, on a fait rentrer des jeunes, on parle de manque d'expérience, là il est effectivement manque d'expérience, mais on leur a demandé de mettre de la vitesse, de la profondeur, avec le recul de TJ un petit peu, qui a pu allonger un peu plus, du jeu un peu plus direct, on a été, on a existé. Donc j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la rentrée des garçons, voilà, ça a mené, ça a mené quelque chose de différent, de moins ronroulant et de plus percutant. Donc là, sur ce match-là, c'est bien, sur d'autres, ben voilà, ça dépend un petit peu les matchs, il faut les analyser un par un, mais peut-être, peut-être un peu moins sur d'autres matchs, quoi, voilà. Mais je pense qu'on a des joueurs, des joueurs qui sont rentrés, ce sont des joueurs de percussion, et on doit les voir devant et pas venir constamment chercher les ballons dans les pieds. Leur jeu, c'est d'être généreux, quoi. Moi, c'est très positif, c'est très très positif, ça c'est clair. Il faut continuer, et c'est bien, on va continuer comme ça. Je pense que c'est une, pour moi, c'est une bonne mesure, mais dès le début, j'ai senti que c'était positif. Après, ça change un petit peu la donne, effectivement, parce que, tactiquement, on peut faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé, c'est un peu, entre guillemets, des fois, le grand public, il faut faire les changements, voilà. Ce n'est pas parce que tu vas changer, on sait très bien, ce n'est pas une formule magique, non plus, mais ça te donne d'autres possibilités. Et puis, en termes de management, c'est beaucoup plus intéressant, parce que les joueurs se sentent beaucoup plus concernés. Voilà, ils savent qu'ils ont beaucoup plus de chances de pouvoir entrer et d'être décisifs. Oui, il y a quelques joueurs qui s'aguerrissent depuis un bout de temps, des joueurs qui vont ressortir, c'est sûr. Tu parles de Blas, de Colomani, il y en a certainement d'autres aussi. Je pense que la saison dernière leur a servi aussi, parce qu'ils ont été dans la difficulté, et puis ils se sont super bien repris derrière. Et je pense que là, ils veulent déjà ne plus être dans la difficulté, parce que c'est dur d'aller faire les barrages. Et ils ont appris, voilà. Et puis après, il y a une certaine continuité avec Antoine Cambouaré, qui est là, voilà, qui peut mettre en place ce qu'il a décidé. Effectivement, ils font un très bon début de saison. Ils sont bien placés, ils font un bon début de saison, on les sent solides, on les voit dangereux en attaque. On va parler de Blas et de Colomani, voilà, c'est des garçons qui sont devant, ils sont percutants. On a Simon aussi sur le côté. Ils ont leur système. On sent que c'est rodé. Ils travaillent sur les détails. Ils sont beaucoup plus agressifs, je pense, que la saison dernière. Donc, aujourd'hui, ça fait quand même une équipe solide de notre championnat. Antoine a bien mis les choses en place. Je pense que les joueurs suivent derrière. En fait, le yo-yo, c'est le fait que ce soit hyper serré en termes de classement. Donc, tu peux gagner trois places et puis on perd de trois. Enfin, voilà, c'est assez serré là-dessus, effectivement. Donc, en termes de points, quand tu gagnes et que tu perds, il va falloir gagner derrière, ça, c'est clair. Donc, on a besoin de se faire respecter chez nous. C'est ce que, voilà, c'est l'objectif. Se faire respecter à la maison, amener cette énergie qu'on a amenée contre Lance là-dessus, avec l'expérience du match Monaco où on doit, voilà, on doit se reprendre par rapport à ce que j'ai vu sur certains aspects. On en a parlé. Voilà, c'est ce que j'attends sur ce match-là. L'expérience qui a été faite et qui est en place au rugby fonctionne. Après, on sait que ce n'est pas le même état d'esprit là-dessus. Il y aura, obligatoirement, on aura besoin d'une évolution en termes d'arbitrage. On aura besoin d'une évolution sur l'utilisation de la VAR, voilà. Maintenant qu'on a la vidéo, qu'on filme, on doit pouvoir voir des choses. Il y a encore, moi, je trouve, sur ce début de saison, des erreurs, voilà, qui sont évitables, ça, c'est clair. Il y a certaines décisions que je trouve un peu surprenantes. Je pense que je ne suis pas le seul, voilà, ce n'est pas spécialement sur nos matchs, même si nous, on a été impactés aussi par certaines décisions un peu surprenantes, voilà. Donc là, il y aura certainement des choses à revoir, voilà. Sur notre dernier match, on en prend quand même quatre cartons jaunes. Monaco en prend un, alors qu'on a pratiquement le même nombre de fautes. Donc, voilà, il y a certainement des choses qu'il faut revoir. Les petits clubs ont le sentiment aussi qu'ils sont un peu lésés par rapport au gros. Ça se confirme un peu sur certaines choses, voilà. Donc, mais je pense que, quoi qu'il en soit, il faut continuer à communiquer dans le monde du football, arbitre, entraîneur, dirigeant, pour améliorer cette situation-là. Elle est améliorable. Pour répondre à ta question, que l'arbitre ait un micro, moi, ça ne me dérange pas du tout, voilà. Après, parce que des fois, les joueurs se plaignent de ce qu'ils entendent, et les arbitres se plaignent de ce qu'ils entendent. Là, si tout le monde entend, comme ça, au moins, ce sera clair, voilà. S'il y a des entraîneurs qui parlent mal, il faudra les sanctionner. S'il y a des joueurs qui parlent mal, il faudra les sanctionner. Et s'il y a des arbitres qui ne parlent pas très bien, il faudra aussi les sanctionner. Voilà, ça, c'est mon avis.